Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les notions de risque, d'aléa et d'enjeu. Alors pour commencer, ces trois mots, il faut savoir qu'ils peuvent être utilisés aussi bien en géologie qu'en géographie. Alors pour commencer, on va définir la notion d'aléa. Un aléa est un événement ou un phénomène plus ou moins prévisible, hors de contrôle. Alors un aléa peut avoir une origine naturelle, comme par exemple un séisme, un glissement de terrain ou encore une inondation. Mais les aléas peuvent aussi avoir des origines dites anthropiques, c'est-à-dire dues à l'homme, avec par exemple le transport de matières dangereuses ou encore la présence de centrales nucléaires. On dit donc également qu'un aléa est la probabilité qu'une catastrophe survienne, qu'une catastrophe arrive. Les enjeux, c'est l'ensemble des personnes et des biens qui peuvent être affectés par l'aléa. Effectivement, en cas de séisme par exemple, on peut avoir la présence d'un village à proximité d'une faille, on peut avoir au-dessus d'une falaise également des habitations. On parle également de vulnérabilité. L'idée dans les enjeux, c'est de prendre en compte la destruction possible des biens, à savoir les habitations, mais aussi les infrastructures, comme par exemple les routes et les ponts, et de prendre également en cause les dommages humains, à savoir les blessés potentiels, voire les morts. Et le risque, c'est simplement le croisement entre l'aléa et les enjeux. Pour simplifier, on dit que le risque est égal à l'aléa fois les enjeux. Par exemple, ici dans le cas du glissement de terrain, le risque est élevé si au niveau de la falaise, nous avons des habitations. Pour bien comprendre cette notion de risque, étudions le cas par exemple du risque lié aux inondations. Deux communes, commune A et commune B, qui vivent de part et d'autre de cette rivière. L'aléa est élevé pour les deux communes, en effet, si la rivière monte, elle va monter des deux côtés. Cependant, les enjeux côtés de la commune A sont très élevés. Pourquoi ? Parce que la commune est construite à proximité de la rivière, alors que pour la commune B, les enjeux sont beaucoup plus faibles puisque du côté de la commune B, nous avons uniquement des champs et des prêts. La commune A a donc un risque d'inondation élevé puisqu'elle combine un aléa élevé et des enjeux élevés, alors que la commune B a un risque d'inondation faible à moyen puisqu'elle combine un aléa élevé mais des enjeux faibles. Alors, ces notions d'aléa, d'enjeux et de risques, ils vont bien évidemment s'appliquer pour l'ensemble des risques que l'on peut étudier, à savoir les risques sismiques, volcaniques, d'inondations, d'avalanches, de glissements de terrain, mais également ceux qui sont dus aux activités humaines, comme par exemple les feux de forêt, le transport de matières dangereuses ou encore ceux liés aux installations nucléaires. Voilà une courte vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir.